FSI French Revised Lesson 22, Tape 2 Mots utiles Le mécanicien resserre les vis du carburateur. Règle le ralenti. Le mécanicien règle le ralenti. Ajuste les phares. Le mécanicien ajuste les phares. Ajuste les freins. Le mécanicien ajuste les freins. Nettoie les bougies. Le mécanicien nettoie les bougies. Répare la pompe à essence. Le mécanicien répare la pompe à essence. Resserre l'accélérateur. Le mécanicien resserre l'accélérateur. Le mécanicien vérifie les phares. Le mécanicien vérifie les phares. La pression des pneus. Le mécanicien vérifie la pression des pneus. Le changement de vitesse. Le mécanicien vérifie le changement de vitesse. Les essuie-glaces. Le mécanicien vérifie les essuie-glaces. Le volant. Le mécanicien vérifie le volant. La tension de la courroie. Le mécanicien vérifie la tension de la courroie. L'huile. Le mécanicien vérifie l'huile. Le radiateur. Le mécanicien vérifie le radiateur. Les feux arrière. Le mécanicien vérifie les feux arrière. Les clignotants. Le mécanicien vérifie les clignotants. Le garagiste a fait le plein. Le garagiste a fait le plein. A changé la chambre à air. Le garagiste a changé la chambre à air. A permuté les roues. Le garagiste a permuté les roues. A gonflé la roue de secours. Le garagiste a gonflé la roue de secours. A fait un graissage. Le garagiste a fait un graissage. A nettoyé le pare-brise. Le garagiste a nettoyé le pare-brise. A resserré le pare-choc. Le garagiste a resserré le pare-choc. A rechargé les accus. Le garagiste a rechargé les accus. Je n'arrive pas à soulever le capot. Je n'arrive pas à soulever le capot. A ouvrir les portières. Je n'arrive pas à ouvrir les portières. A trouver le cric. Je n'arrive pas à trouver le cric. A fermer le coffre. Je n'arrive pas à fermer le coffre. A remonter la vitre. Je n'arrive pas à remonter la vitre. Il faut que j'achète un port de bagage. Il faut que j'achète un port de bagage. Des ceintures de sécurité. Il faut que j'achète des ceintures de sécurité. Un nouveau rétroviseur. Il faut que j'achète un nouveau rétroviseur. Une pompe à air. Il faut que j'achète une pompe à air. Une autre clé de contact. Il faut que j'achète une autre clé de contact. Un tapis de sol. Il faut que j'achète un tapis de sol. Des pneus neige. Il faut que j'achète des pneus neige. Un antivol. Il faut que j'achète un antivol. Exercice de vocabulaire. Exercice A1. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. Heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas de blessé. Il paraît. Il paraît qu'il n'y a pas de blessé. Il me semble. Il me semble. Il me semble qu'il n'y a pas de blessé. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. J'espère. J'espère qu'il n'y a pas de blessé. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. Sans doute. Sans doute qu'il n'y a pas de blessé. Je crois. Je crois qu'il n'y a pas de blessé. Il est vrai. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. Exercice A2. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. Qu'elle n'a rien à craindre. Il est vrai qu'elle n'a rien à craindre. Que les dégâts sont peu importants. Il est vrai que les dégâts sont peu importants. Que la voiture est indemne. Il est vrai que la voiture est indemne. Qu'il n'y avait pas de témoin. Il est vrai qu'il n'y avait pas de témoin. Que la visibilité était très mauvaise. Il est vrai que la visibilité était très mauvaise. Que la chaussée était glissante. Il est vrai que la chaussée était glissante. Que vous aviez la priorité. Il est vrai que vous aviez la priorité. Qu'il n'y a pas de blessé. Il est vrai qu'il n'y a pas de blessé. Exercice A3. Le reconnaissez-vous dans la foule? Le reconnaissez-vous dans la foule? A l'écran? Le reconnaissez-vous à l'écran? Sur l'étagère? Le reconnaissez-vous sur l'étagère? Dans la voiture? Le reconnaissez-vous dans la voiture? Là-bas? Le reconnaissez-vous là-bas? Sur la photo? Le reconnaissez-vous sur la photo? Dans la salle? Le reconnaissez-vous dans la salle? Dans la foule? Le reconnaissez-vous dans la foule? Exercice A4. Je suivais la rue de Vaud-Girard quand ce camion a tamponné mon auto. Je suivais la rue de Vaud-Girard quand ce camion a tamponné mon auto. Quand il a voulu me doubler? Je suivais la rue de Vaud-Girard quand il a voulu me doubler. Quand l'ambulance est passée? Je suivais la rue de Vaud-Girard quand l'ambulance est passée. Quand je l'ai vue passée? Je suivais la rue de Vaud-Girard quand je l'ai vue passée. Quand l'accident est arrivé? Je suivais la rue de Vaud-Girard quand l'accident est arrivé. Quand j'ai entendu éclater la bombe? Je suivais la rue de Vaud-Girard quand j'ai entendu éclater la bombe. Quand je l'ai rencontrée? Je suivais la rue de Vaud-Girard quand je l'ai rencontrée. Quand je me suis aperçue que j'avais oublié ma serviette. Je suivais la rue de Vaud-Girard quand je me suis aperçue que j'avais oublié ma serviette. Quand ce camion a tamponné mon auto. Je suivais la rue de Vaud-Girard quand ce camion a tamponné mon auto. Exercice A5 Mon aile droite est abîmée. Mon aile droite est abîmée. Mon phare gauche? Mon phare gauche est abîmée. Le capot? Le capot est abîmé. Mon pare-choc? Mon pare-choc est abîmé. Mon pare-brise? Mon pare-brise est abîmé. Le feu arrière gauche? Le feu arrière gauche est abîmé. La chambre à air? La chambre à air est abîmée. Mon aile droite? Mon aile droite est abîmée. Exercice A6 Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car j'approchais du carrefour. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car j'approchais du carrefour. Car il y avait du brouillard. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car il y avait du brouillard. Car il y avait beaucoup de circulation. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car il y avait beaucoup de circulation. Car la chaussée était glissante. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car je devais faire du 25 à l'heure au maximum car j'approchais d'un quartier résidentiel. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car il pleuvait très fort. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car il pleuvait très fort. Car il y avait du verglas. Car il neigait. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car je devais faire du 25 à l'heure au maximum car j'approchais d'une sortie d'usine. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car je devais faire du 25 à l'heure au maximum car je devais faire du 25 à l'heure au maximum car c'était à une heure de pointe. Car la visibilité n'était pas bonne. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car la visibilité n'était pas bonne. Car on arrivait à la douane. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car j'approchais du carrefour. Je devais faire du 25 à l'heure au maximum car j'approchais du carrefour. Exercice A7 Nous verrons si votre version de l'accident concorde avec celle de l'autre chauffeur. Si ce garagiste est aussi malhonnête que celui du coin. Nous verrons si ce garagiste est aussi malhonnête que celui du coin. s'il a relevé le numéro de la plaque. Nous verrons s'il a relevé le numéro de la plaque. Si les dégâts sont aussi importants sur sa voiture que sur la vôtre. Nous verrons si les dégâts sont aussi importants sur sa voiture que sur la vôtre. Si ces papiers sont en règle. Nous verrons si ces papiers sont en règle. Si ce chemin est plus court que l'autre. Nous verrons si ce chemin est plus court que l'autre. Si les bureaux sont ouverts à cette heure-ci. Nous verrons si les bureaux sont ouverts à cette heure-ci. Si ce que vous dites est vrai. Nous verrons si ce que vous dites est vrai. Si votre relevé de compte est exact. Nous verrons si votre relevé de compte est exact. Si le virement a été effectué à temps. Nous verrons si le virement a été effectué à temps. s'il est absolument nécessaire de fournir un extrait de naissance. Nous verrons si sa température monte pendant la journée. Nous verrons si sa température monte pendant la journée. Si les renseignements que vous nous avez donnés sont exacts. Nous verrons si votre version de l'accident concorde avec celle de l'autre chauffeur. Nous verrons si votre version de l'accident concorde avec celle de l'autre chauffeur. exercice A8 Comment l'accident s'est-il produit ? Comment l'accident s'est-il produit ? Vous y êtes-vous pris ? Comment vous y êtes-vous pris ? Avez-vous fait ? Comment avez-vous fait ? Comment avez-vous fait ? L'a-t-il pris ? Comment l'a-t-il pris ? Les choses se sont-elles passées ? Comment les choses se sont-elles passées ? Avez-vous abîmé votre aile gauche ? Comment avez-vous abîmé votre aile gauche ? Est-ce que ça s'ouvre ? Comment est-ce que ça s'ouvre ? Faut-il faire ? Comment faut-il faire ? Mettez-vous le moteur en marche ? Comment mettez-vous le moteur en marche ? Est-ce que ça s'appelle ? Comment est-ce que ça s'appelle ? L'accident s'est-il produit ? Comment l'accident s'est-il produit ? Exercice A9 La chaussée était glissante et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. La chaussée était glissante et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. La visibilité était mauvaise ? La visibilité était mauvaise et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. Il y avait du verglas. Il y avait du verglas et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. Le camion a dérapé. Le camion a dérapé et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. L'autobus a freiné. L'autobus a freiné et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. Les travaux étaient mal indiqués ? Les travaux étaient mal indiqués et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. Le camion s'est engagé dans la file de gauche ? Le camion s'est engagé dans la file de gauche et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. La chaussée était glissante ? La chaussée était glissante et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. La chaussée était glissante et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. La chaussée est terminée de la file de gauche et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. Le camion a dérapé et je n'ai pas pu m'arrêter à temps. Le camion a dérapé et je n'ai pas pu m'arrêter à temps.